Vous dites que vous êtes madame Sire Dumbuya et qu'est-ce qui se passe ici à la cité de l'air ? On ne sait pas parce qu'on ne sait pas pourquoi l'eau là ne s'écoule pas. D'aucuns me disent que c'est le propriétaire de l'étage là qui a fermé. A fermé le trou donc les ordures ne passent plus. C'est ce qui a bloqué l'eau et que l'eau a rejeté les ordures sur l'eau, jusque dans les chambres. Ce depuis une semaine ? Oui, près d'une semaine, ça ne fait pas une semaine. Mais ça fait près d'une semaine. C'est comme ça que nous vivons. Si vous pouvez nous aider. Franchement on a besoin de l'aide maintenant. Et quel est le dégât, le préjudice que cela vous a posé ? Tous nos objets importants sont partis dans nous. La nourriture, les habits et tout. Vous avez rencontré le président de la délégation spéciale de Matoto. On apprend qu'ils sont complices de ce qui se passe ici. Non, moi je ne les ai pas vu à personne. Mais on a envoyé des gens pour les voir par-dessus. Avant-hier et hier, on a collecté une petite somme. On a envoyé de la machine ici, pensant que cela pouvait dégager le trou. Cela n'a pas été possible ici. Il a travaillé du matin jusqu'au soir. Sinon vous savez la force de la population. Mais on l'a laissé vers le soir partir. Au crépuscule maintenant qu'il est parti. Et aujourd'hui ? Cela a plutôt aggravé la situation. Et vous avez un appel à lancer aux autorités ? Je ne dis rien à l'autorité. Parce qu'on a envoyé des gens un peu partout. Personne ne vient en aide. Personne. Et la population ne peut pas décapiser cela. La population ne peut pas enlever l'eau et les autres là. Nous vivons là-bas. Comme eux ne sont pas intéressés, ils ne viennent pas. C'est ça. C'est pourquoi je n'aime pas voir quelqu'un devant moi. Ah, du courage madame.